bonjour à tous donc bienvenue dans ce nouveau tutoriel donc aujourd'hui on va voir comment regarder la télévision grâce à une free box sur son écran de pc voilà donc ce qu'il nous faut d'abord c'est un logiciel particulier qui s'appelle ADSL TV donc on va le chercher on va faire ça du début à la fin on va faire toutes les étapes comme ça pour que tout soit bien clair donc ADSL TV donc on va taper ça dans Google ADSL TV d'ailleurs il y est voilà on va aller sur leur site bon je ne l'ai pas précisé mais de mémoire ça fonctionne aussi sur les sur les 9 box donc les possédeurs de 9 box à priori peuvent adapter ce système peut-être qu'ils regardent un petit peu plus loin d'autres tutoriels mais bon à priori c'est la même c'est le même système donc à gauche on est dans la rubrique téléchargement ou ici cliquez ici pour télécharger gratuitement ADSL TV très bien donc là ils nous proposent plusieurs choix ADSL TV donc là on est en 201 en 2010.2 plus VLC donc en fait on va prendre les deux c'est toujours bien d'avoir les deux parce qu'on suivant ce que vous avez sur votre pc autrement ça va être compliqué donc là au moins c'est clair vous avez deux vous avez le logiciel et VLC qui est indispensable donc ça fait à peu près 30 mégas donc c'est parti voilà donc on a téléchargé setup ADSL TV donc on va l'exécuter d'ici voilà vous l'avez vu exécuter ce fichier on va cliquer sur exécuter donc il va tout simplement m'installer ADSL TV voilà j'accepte les termes de la licence suivant le mieux c'est de laisser par défaut le mieux c'est de décocher cette cette barre autrement ça va vous rajouter des barres d'outils c'est pas spécialement utile enfin bon moi je vous le déconseille voilà on clique sur suivant il vous demande où vous l'installez donc après vous choisissez vous pouvez le laisser ici c'est Program Files ADSL TV c'est parti voilà donc il nous demande si on veut le lancer on va faire ok voilà donc à ce moment là il télécharge des listes de chaînes donc c'est pour ça qu'il faut que votre connexion internet soit active c'est mieux d'accord donc ça on va faire oui très bien donc là on va fermer ces fenêtres qui servent à rien pour que ce soit plus clair donc voilà ce que ça donne au niveau de l'interface donc sur la gauche vous avez une liste de chaînes vous pouvez descendre l'ascenseur chaînes de télé et chaînes de radio donc c'est un petit peu c'est un petit peu le bazar en fait il n'y a pas de classement en revanche en bas vous avez petite flèche toutes les chaînes là vous pouvez sélectionner directement mes chaînes free donc ça sera uniquement les chaînes free box et si vous sélectionnez le pays vous aurez aussi uniquement les chaînes free box par exemple de france ça vous évite d'avoir la télé roumaine qui vous intéresse pas donc là vous avez toutes les chaînes disponibles d'ailleurs on peut noter que pour chaque chaîne pratiquement vous avez plusieurs possibilités donc ça c'est simplement la qualité en fait et le type de débit qui est attribué à cette chaîne là pour ceux qui ont des free box ils ont déjà la possibilité de changer de mettre en bas débit ou en haut débit en fonction de leur de leur ligne en fonction de leur distance par rapport au des slams s'ils ont une grosse bande passante ou non clairement donc si par exemple on choisit bas débit on double clique voilà ça nous met connexion en cours voilà et c'est parti donc là on a Raphael euh si vous double cliquez vous obtenez le plein écran après en bas vous avez on va dire les touches relativement classiques que vous avez dans tout lecteur vidéo euh euh entr et sortir du monde de l'écran euh euh le zoom là c'est le c'est le volume donc il y a une option qui est intéressante c'est euh suspendre l'émission en cours donc si par exemple euh vous avez un coup de téléphone euh votre patron par exemple euh qui vous appelle vous avez besoin de euh de mettre sur pause votre émission préférée voilà vous appuyez sur pause et il va mettre ça en mémoire tampon tout simplement si vous voulez reprendre vous appuyez simplement sur la touche lecture et ça reprend au moment où vous avez arrêté voilà donc euh je vais pas faire un tutoriel complet sur ADC TV parce que ça ça pourrait être euh ça pourrait être justement euh l'occasion d'en faire un autre donc là c'est simplement déjà pour vous montrer euh les bases euh euh sachant que si vous voulez changer de chaîne euh euh voilà vous cliquez simplement sur la chaîne qui vous convient alors vous aurez noté aussi que euh toutes les chaînes ne sont pas disponibles hein par exemple vous voyez TF1 n'y est pas M6 n'y est pas donc c'est pas euh euh à cause de free c'est simplement une histoire de de copyright c'est simplement que le groupe M6 et le groupe TF1 ont refusé que euh leur chaîne soit utilisée pour le multipost donc euh voilà donc il y a pas grand chose à y faire techniquement c'est euh ils ont simplement refusé cette option pour euh pour nous les internautes voilà donc voilà j'espère que ça a été utile pour vous et à bientôt Bye